Allô tout le monde! Est-ce que vous êtes aussi excités que moi pour le dernier vlog? Ré dans la salle de bain! Yeah! Mon dieu, je me fais penser à une monitrice de Kajo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis excitée parce que là, on est samedi. On va faire un dernier gros week-end, ben gros, moyen week-end de travaux pour finir les étapes qu'on a à faire. On va faire en fait tout ce qui dépend de nous. Le reste, ça va être le menuisier et le plombier de ça que je sais pas quand ils vont venir. Mais aujourd'hui, on va faire le backsplash qui va en haut de l'évier. Puis moi, je vais m'attaquer au gros ménage de produits en faisant un peu la méthode Marie Kondo que je suis en train de lire. J'avais reçu le livre pour Noël puis Attach, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que moi, je vais m'installer ici tantôt. Je vais faire ça pendant que les gars, ils font ça l'autre côté. Et après, ben c'est ça, on va pouvoir mettre l'évier. Puis il va rester donc le coulis de la douche, installer les portes, mettre la robinetterie dans la douche. Puis après, pour de vrai, je pense que c'est officiellement terminé. Fait que c'est pas mal ça le plan du jour ou du week-end parce que dans le dernier vlog, je vous ai demandé si vous voulez avoir le résultat final direct ou si vous préférez voir les étapes. Puis vous m'avez dit vraiment en majorité que vous vouliez voir chaque étape restante. Fait que ça me fait plaisir de vous filmer ça. J'étais quand même surprise de votre réponse. Mais pour de vrai, dans pas long, je vais essayer de ne pas le mettre à la fin du vlog. Mais dès qu'on a fait le petit survol des étapes restantes, je vous mets le avant-après. Mon dieu, on va avoir un choc. Êtes-vous prêts? C'est parti! Le back splash est fait! Yeah! Ça rend super bien. Je suis contente. Pat et son père ont fait ça vite fait, bien fait. Puis ça, en pensant, c'était comme le mur qu'on n'était pas certaine. Au début, qu'est-ce qu'on allait faire? Il y avait une option de l'embrise jusqu'au plafond, de ça jusqu'au plafond et tout ça. Mais je vous avais fait voter puis on préférait la même chose. On préférait, ouais, un mix de l'embrise puis de sa boue et taise. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. Ça va être super beau, là, avec les pieds, le miroir et tout le reste. Là, le miroir, on ne peut pas le poser tout de suite, finalement. Mais c'est juste que pat hopper, en vissant les coins, que ça, ça pourrait bouger encore. T'sais, on va laisser le temps de sécher, là. Je pense qu'un 24 heures, c'est pas trop, t'sais. Fait qu'on va laisser ça tranquille pour la journée. Puis moi, je vais avancer le ménage. Il me reste encore des choses à aller chercher dans le petit raccoing, ça n'a pas de sens. Puis je vais avoir des petites retouches peintures aussi à faire éventuellement un peu partout. OK, là, voulez-vous pleurer? Je pense que c'est moi qui va pleurer. J'ai sorti absolument tout ce qui se cachait dans le rangement de la salle de bain. Rangement qui est énorme, donc qui, comment dire, incite à accumuler. Je pense que c'est le bon terme. La méthode con-marie me fait déjà de l'effet parce que, aïe, 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 quand tu rassembles tous tes items pareils à une même place, t'es genre pas que j'en ai. Mais là, ça n'a pas de sens. C'est du laisser aller, sûrement, parce qu'on voyait jamais comme tout ce qui s'accumulait dans le petit rangement. Je veux dire, je n'y allais pas tous les jours, t'sais. Fait que là, ça donne une bonne idée de tout ce qu'il y a dans la salle de bain, où en fait, tout ce qui avait rapport à ça, donc les produits, les affaires ménagers, t'sais, tout ce qui est cosmétiques et les médicaments. Donc, il faut que je fasse un gros tri là-dedans. Je vais y aller par catégorie, puis là, je vais éliminer progressivement. Puis je disais que je ris parce que Lily vient d'abarquer sur la chaise, mais voilà! Voilà tout ce qu'il y avait de caché dans le rangement et un peu partout. Mon Dieu, on m'appelle. Excusez! Ça fait peur qu'on voit ça comme ça, hein? Fait que on s'y met à l'attaque! Sous-titrage ST' 501 Des heures plus tard, je pense que j'ai enfin terminé mon tri. Puis, c'était vraiment très long et je vous avoue que j'étais assez découragée par maman. Mais je pense qu'on a quelque chose de pas pire. En tout cas, je devrais avoir gagné de l'espace. Juste pour vous montrer rapido, là, tout ça ici, c'est des choses qui vont changer de pièce, donc qui n'étaient pas au bon endroit. Ça, c'était des choses à jeter, recycler, tout ça. Ça, c'est des produits à donner ou des outils même. On avait comme quatre brosses pour le visage demain, puis moi, je m'en sers même pas. Fait qu'il est temps de faire un tri là-dedans. Ici, il reste les affaires à pattes parce que là, il est parti. Donc, je vais lui demander demain s'il peut me trier ça. L'idéal, ça serait que tout rentre dans un seul bac. Je sais qu'il y a beaucoup de parfums. Là, on en reçoit souvent pour lui. Puis, il aime ça les collectionner. Puis, j'avoue qu'il sent tout super bon sur lui. Mais, il faudrait peut-être réduire un petit peu. Je vais le laisser en juger par lui-même. Puis, c'est ça, il y a comme plein de petits bidules de rasage, des trucs de voyage comme ça. Fait qu'il faut vraiment faire un gros tri là-dedans. Il va aussi pouvoir mettre ses choses pour la douche comme préférée là-dedans. En attendant, j'ai juste comme trié des petites serviettes que je voulais garder. Plus pour les cheveux ou des belles petites débarouillettes comme ça qui vont nous servir une dernière minute pour placer dans la pièce. Ici aussi, c'est pas terminé. On a comme deux kits de brosses à dents électriques. Alors, je voulais demander son avis, quel qu'on garde. Ici, c'est de l'overstock. Fait que tout ça, ça va rebouger un peu. Mais, c'est de l'overstock. Ça, c'est mon petit coin bain. Toutes les bombes de bain que j'ai tellement hâte d'utiliser. Les trucs, ouais, vraiment pour le bain. Là, j'ai réduit pour que ça rentre dans un petit couvercle comme ça. Parce que, ouais, je récupère souvent des trucs. Ça, c'est genre le top d'une boîte, là, un colis qu'on m'avait envoyé sûrement. Ici, j'ai récupéré des serviettes beige. J'ai gardé celles qui étaient toutes neutres, dans le fond. Donc, un peu d'overstock. Quoi que ça, je vais me garder un rasoir pour mettre dans mon panier à moi. Parce que, dans le fond, j'aimerais ça qu'on aille chacun un panier de même. Je sais pas si ça va fiter dans la pièce, là, mais j'avais fait un test. Puis, c'est comme parfaitement la largeur du meuble. Donc, j'aimerais ça que ça fite là-dedans. Donc, ça fait le tour du tri. Maintenant, je vais aller placer chaque chose où elle doit aller après avoir nettoyé mes petites tablettes. J'ai vraiment hâte de passer un coup de balayeuse. Puisque ce coin-là était inaccessible pendant des mois. Alors, pour vous donner une idée, ça donne ça. C'est sûr que c'est moins beau que quand les tablettes sont vides. On s'entend, mais au moins, là, c'est vraiment pratique. J'ai comme beaucoup d'hauteur pour aller chercher tous mes produits. Puis, même si le bac est coincé pour celui-là, ben, c'est pas grave. C'est comme tout accessible. Et voilà, j'ai rajouté mes petites serviettes là. Puis là, ici, tantôt, Pat a fait le dernier morceau de l'embrie qu'il fallait poser. Il a fait aussi des petits bouts de moulure qui nous manquaient. Fait que je vais avoir de la peinture à faire dans les prochains jours. Et là, ici, c'est sûr que c'est pas final. Mais, ça fait déjà pas mal plus clean. Il reste juste à passer la balayeuse. Il y a eu plein de poussières à cause des travaux. Mais oui, au moins, là, tout est vraiment comme accessible. Et il reste plein d'espace ici. Fait que je suis contente. Peut-être qu'à un moment donné aussi, je m'achèterais comme, tu sais, un mini chariot. Comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois de venir me péter la tête sur le mur qui penche. Je pourrais juste comme avoir mes affaires ici, tu sais, étagées. Ça serait peut-être plus pratique. C'est vraiment embêtant comme rangement. Allô, Cécile, l'horaire a encore énormément changé. Mes clans ne fonctionnent pas. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, en ce beau jour de dimanche, c'est qu'on va faire nous-mêmes le coulis. Et là, souhaitez-nous bonne chance parce que c'est la première fois qu'on fait ça comme... Non, c'est pas la première fois, mais je veux dire, avec ce produit-là, c'est la première fois. Pat l'avait fait à la verticale, mais dans la cuisine. Et il s'est pratiqué, là, dans le salle de bain avec le plancher. Sauf que c'est pas la même affaire et c'est pas le même produit. Fait que j'espère que ça va bien aller. C'est plus stressant, celui-là. Il sèche plus vite. Je pense que je vous l'ai montré l'autre jour, mais ouais, c'est un peu plus difficile à travailler. Fait que souhaitez-nous bonne chance, mais je croise les doigts, là, ça va bien aller. Bon, ben, on fait une petite pause. Écoutez, Pat, ça travaille vraiment, vraiment fort. Moi, je suis plus celle qui lave les outils parce que, oui, ça se fait mieux à deux, mais comme on peut pas être deux, genre, en même temps dans le bain, là. Ça va pas très bien. Fait qu'on est rendu là, il y aurait juste un mur, donc. Je suis vraiment contente de la couleur. Là, on dirait que ça me stressait, mais dans le fond, j'aime bien mieux ça de même que de même, tu sais. T'as agrandi encore plus. Ça fait vraiment uniforme, puis plus doux, là. Fait que le look, je suis vraiment contente de la couleur givre, là. Ça sort bien. Seule petite affaire. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. OK, on a commencé par ce mur-là, puis on pensait qu'on était bon. Ben, en tout cas, qu'on était correctes. Parce qu'on avait comme pas de référence. Puis c'est juste qu'on se disait, ah, c'est full granuleux. Tu sais, c'est pas lisse comme le coulis, mettons, du plancher qu'on a fait. Fait qu'on se disait, ah, ben, ça doit être normal vu la sorte de coulis qu'on a pris. Mais là, de ce bord-là, Pat a comme trouvé, je ne sais pas, il a comme trouvé la twist. Puis là, c'est lisse, lisse, lisse. Fait que genre, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce bord-là, il est vraiment beau, là. Ici, outre le fait qu'on doit, tu sais, comme gratter un peu sur les tuiles, on trouve ça vraiment trop granuleux, trop poreux. Fait que c'est inquiétant autant pour l'étanchéité que le look. On essaie vraiment de comprendre depuis tantôt pourquoi ça a fait ça. Moi, mon doute, c'est qu'il fallait peut-être mélanger le produit parce qu'il est déjà, hein, c'est humide. La texture que ça a, c'est comme du sable mouillé. Fait que ça se tient très mal, tu mets ça, puis ça tombe. C'est vraiment de la merde à faire pour de vrai, là. On regrette un peu, mais question de timing, c'était mieux qu'on le fasse. Mais c'est ça, je ne sais pas s'il fallait quand même le brasser au début. Parce que je me dis, peut-être que le sable était comme plus en surface. Parce que là, ça ne fait vraiment pas la même application. Puis pourtant, on utilisait la même éponge depuis le début. Une qui a acheté comme ça tantôt. Des fois, on utilisait le côté blanc. Là, on y va vraiment en mouvement circulaire avec celle-là. Puis ça va super bien. Fait que je ne sais pas. Il me semble que moi aussi, quand je nettoyais tantôt, j'étais de même. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire avec cette barre-là. C'est pour ça que je voulais commencer avec ce mur-là aussi. Parce que, tu sais, on ne le voit pas en entrant. Fait que si on ratait, c'était moins pire. Mais on pensait qu'on était corrects jusqu'à temps qu'on voit l'autre mur. Écoutez, on apprend de nos erreurs. C'est juste que je ne sais pas c'est quoi l'erreur. On a tout donné. Puis là, il faudrait que je ramasse tout. Puis que je passe à Bayeux. Est-ce que c'est sale, mais sale encore ? Ah, mais je suis morte. Je pense que je vais faire une petite pause avant. Je suis allée. Puis là, vous voulez vous rire ou pleurer. C'est au choix. Le mur, là, que je disais qu'on a raté, là. Celui qu'on l'a fait en premier, là. J'ai essuyé avec une éponge de finition qu'on appelle. Mais de shit. Je ne sais pas pourquoi ma compagnie a pensé que c'était intelligent de faire une éponge bleue d'un côté au lieu de genre blanc. Blanc étant une couleur qui ne peut salir aucune autre couleur. Parce que bravo. Bravo. Ça a fait des coulisses bleues. Puis on vient de se rendre compte que ce n'est pas le même gris, là. Parce que même si j'ai relavé, puis de ce bord-là aussi, c'est resté bleu. C'est attaché le coulis. Wow ! Hey, merci, éponge bleue. Oh, que c'est con. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais regardez. Ça, puis ça. On voit, là, ça, c'est comme gris chaud. Damn ! Gris froid. Il y a juste en haut, regarde. On le voit, la différence, là. C'est de la merde. Man, c'est con. J'ai ça. Ça, genre, tu fais toute une job pendant des heures, puis genre, une niaiserie comme ça pourrait tout défaire. Ça, c'est le genre d'affaire qui me tue dans la vie. Au moins, on le fait. C'est une bonne pratique. C'était une bonne, une belle grosse job. Il va juste rester le petit A's à laver. Le petit brouillard en français. Good job, pat. Re-salut. Aujourd'hui, on est lundi, puis ce n'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est des petites retouches dans la salle de bain. Entre autres, je vais enlever le petit brouillard qu'il y a sur les tuiles, puis là, j'ai trouvé le meilleur truc, OK ? Puis c'est drôle parce que j'ai vu le truc sur un blog, mais j'y ai comme pensé juste avant de le lire. Fait que je suis contente. Ça a comme confirmé mon idée de génie. Dans le fond, au lieu de frotter pendant 10 ans avec des éponges mouillées, parce qu'on dirait que ça fait juste bouger le sable, ça règle pas le problème pantoute, je me suis dit peut-être qu'il y a des lingettes. Ça marcherait bien vu que c'est imbibé, puis c'est fait pour nettoyer des dégâts, que ce soit des lingettes démaquillantes ou pour bébé. Mais là, on va y aller plus dans celles pour bébé. C'est pas mal plus économique. Fait que j'étais allée m'acheter un gros paquet de lingettes tantôt. Comme ça, je peux faire toute ma douche et le backsplash. Mais au moins, là, tout serait propre pour que le plombier vienne faire ses affaires à soir. Je suis trop contente qu'il puisse repasser pour finir sa job. Donc, l'évier et la robinetterie de la douche. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte. Vous comprenez pas. C'est la fois la plus... Ben, la fois que je suis le plus excitée qui vienne parce que c'est genre la conclusion pour lui. En tout cas, après ça, on va pouvoir se laver. On va pouvoir laver nos dents en haut. On va pouvoir juste se laver les mains en haut. C'est tellement pratique, un évier. Donc voilà, c'est parti. On se met de la musique. On se motive, je suis fatiguée. À 4h, j'entendais, je suis tout à fait fatiguée. Le plombier est parti. Puis j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise. Est-ce qu'on commence par la bonne ou la mauvaise d'habitude? En tout cas, je vais commencer par la bonne. Tadam! J'ai ma robinetterie de douche. Yeah! Ça fait tellement beau. Là, j'ai pas fini ma job encore de tout nettoyer. Je sais pas si vous pouvez dire quel côté j'ai nettoyé. C'est fou la différence, comment ici ça brille, genre. Puis là, c'est tout mode aigueux. En tout cas, il m'en reste pour longtemps. Mais ça se passe super bien avec les lingettes de bébé. Fait que truc à retenir quand vous allez faire des rénaux. OK, donc voilà, mon petit robinet moyenne. Super beau. J'aime ça avec le petit soleil puis le petit froid. Ça fait changement. Là, je pense que l'eau marche. Attendez, je sais pas trop. Ah ben oui. C'est ça. OK, il m'a fait un petit trou dans la pellicule et c'est génial. Trop cool! Je l'avais pas testé encore. Yeah! Fait que je sais que c'est pas très vendeur de vous le montrer comme ça en ce moment parce qu'il y a toutes les saletés en arrière mais ça va partir ce soir. Là, on était pas sûrs s'il fallait faire du coulis là aussi. Puis apparemment, oui, il faut faire ça plus du silicone comme je pensais. Fait qu'avec Pat, on va faire ça ce soir. On n'a pas le choix. Puis sinon, ben, le... Comment on appelle ça? Le pommeau de douche. Magnifique. Pour de vrai, là, au début, j'avais peur qu'il soit trop gros. Quand je l'avais reçu, il y a un petit bout. Faut vous montrer, mais je peux le pivoter aussi comme ça. Si jamais Pat, il l'a trop dans la face malgré le fait qu'on l'a posé super haut, ben, on peut le pivoter un petit peu aussi comme ça. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte de prendre ma douche avec ça. Oh my god! Ça va faire comme une pluie. Ça va être super agréable. J'aimerais vraiment ça l'essayer ce soir sauf que j'ai pas encore mes portes vitrées. Ça, ça irait à demain matin ou jeudi. Donc, je vais pas me risquer de prendre une douche comme ça à découvert. Je pense que je vais vous faire un recap d'ailleurs de tout ce que je vous présente, les modèles et tout ça parce que si vous rénovez et que vous cherchez, au moins, vous allez avoir ce vlog-là en référence puis je penserais aussi à vous mettre tout en barre d'infos éventuellement. Comme ça, vous allez avoir tous les sites, vous allez pouvoir voir les prix et tout ça. Fait que, voilà! Bon, maintenant pour la mauvaise nouvelle, en fait, c'est que, ben, on a commencé l'installation de mon beau lavabo, mon dieu! J'en regarde dans ma caméra puis je suis comme, wow! Avec le Subway Tars de Backsplash, c'est tellement beau! Mais on n'a pas pu compléter parce que, en fait, ma robinetterie ne fit pas là-dessus. En plus, avec le design-là, je me rappelle qu'on avait changé comme une fois, je ne sais plus pour quelle raison puis là, on s'est comme trompé, je pense. Ben, en fait, c'est que ça fit, mais c'est pas très esthétique, là. Je vais vous montrer de quoi je parle. Il serait comme hyper stéré comme ça, donc il me semble que ça serait plus beau avec une plaque parce que sinon, oups, comme ça, ça fait vraiment mieux, je trouve. Ah, je suis jaune! En tout cas, je suis déçue parce que j'allais mettre vraiment beaucoup mon robinet, mais je pense que je vais le reporter puis je vais me prendre un autre qui est avec une plaque. Puis en dessous, ben là, c'est bon parce qu'on va pouvoir finir le meuble parce qu'on attendait d'avoir ça, dans le fond, pour faire les tablettes parce que c'est sûr que la première tablette va passer là-dedans, t'sais, fait qu'on va pouvoir se faire un template. La deuxième, ça va pas accrocher, mais la première, ouais, j'ai hâte de voir ça va être où parce que je vais mettre mes paniers en conséquence. Ça fait vraiment beau, là, je suis contente! Là, il manque juste le miroir, là. On va essayer de l'avancer ou de le finir ce soir. On a eu beaucoup d'embûches avec, là, mais on va venir par la voir. Bon, au pire, il y a des choses que je peux corriger aussi plus tard, t'sais, mais en tout cas, tant que ça a l'air beau pour jeudi, pour faire mon avant-après, c'est ça qui est important pour l'instant. Puis là, j'ai l'impression que j'arrête pas de parler. Je voulais vous faire un survol des dernières étapes, mais ça finit plus ce processus. Fait que je vais essayer de shut up un petit peu puis pour raccourcer la vidéo, c'est ça. Fait qu'à plus! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est mercredi et je suis en train de faire la peinture, encore une fois. Ça ne détermine jamais! Oh mon Dieu! Bon, moi, aujourd'hui, j'ai une journée complète à la maison. T'sais, hier, j'étais partie toute la journée parce que c'était un shoot d'édition papier, notre dernier. Puis, dès que je suis rentrée le soir, genre de 6 à minuit, j'étais ici en train de justement peinturer des choses comme ça. Là, en fait, ce que je suis en train de peinturer, c'est mes tablettes qui vont aller dans le meuble. On a comme deux étages qu'on va mettre justement les paniers avec les choses qu'on sert souvent en haut puis en bas, peut-être des serviettes puis d'autres affaires. Fait que je suis en train de peinturer ça. Faut que je fasse deux couches, mais je sais que ma peinture Bear assèche ultra vite donc il va être correct. J'en ai qui sont même commencé d'hier, en fait. Fait que ceux-là, j'ai besoin d'une deuxième couche puis ceux-là, il faut que je fasse les deux aujourd'hui. Fait que j'ai quatre morceaux, j'ai fait toutes les espèces de petits bouts de bois qui vont être en dessous de ça pour supporter les tablettes. Fait que le meuble, après ça, va être terminé. J'ai vraiment hâte. En plus, ce sont, j'ai de la visite de Hugo, mon coiffeur. Mais une fois qu'il sera parti avec Pat, on va pouvoir monter le meuble, le finir officiellement. Pat a trouvé un nouveau robinet d'ailleurs. Fait que je suis vraiment contente. Un autre qui était chez Home Depot, c'était le dernier qui restait, genre, c'était un miracle. Pour de vrai, là, il est parfait, il est super beau, il est comme noir-mât puis il est juste comme tout seul, il n'y a pas de poignet à côté. Trop, trop beau. Aussi, hier, on dirait que je n'ose pas vous montrer parce que je veux quand même garder des surprises, pour le reveal qui s'en vient dans quelques secondes ou minutes, sûrement. Mais hier, on a taqué les bordures qui sont la même couleur que le top du meuble sur le miroir. Fait que là, ça donne un autre look, mais c'est vraiment beau. Puis c'est pas mal ça. Fait que moi, je suis dans les petits retouches dernière minute aujourd'hui sur le plafond pour faire l'aventure de ça. Puis ça va être pas mal tout. Demain, Éric vient poser les portes de la douche. Ça, j'ai vraiment hâte. Je sais pas si je vous les avais montrées puis que je vous avais parlé de mon insécurité par rapport aux portes qui sont pas ultra-clear. J'ai comme fait des recherches sur le sujet. Puis c'est ça, j'ai peur qu'ils soient un peu verdades, mais on va voir, là. Je pense que ça va quand même être beau, là. Fait que finalement, demain, cette immense boite va disparaître de la chambre. Ça va faire du bien quand même, hein. Ça prend de la place pendant deux mois et demi. La marque des portes vitrées, c'est OV Decors. Puis ça va être argent comme la robinetterie de la douche, là. Elles sont vraiment, vraiment belles avec un système comme sur rail, là, dans le haut. Je pense qu'il est dans une autre boîte, mais elles sont vraiment belles, là. Je sais pas s'il y a le modèle exactement sur la boîte, mais de toute façon, je vous les mettrai toutes en barre d'infos. Fait que voilà! Bon matin, tout le monde! Bon jeudi lumineux! Je voulais vous faire un petit vlog update juste avant le reveal. Parce que là, dans le fond, ce matin, avec Eric, on a posé les portes. En fait, il a posé les portes. Pourquoi j'ai dit tout à l'encre? Oh, je suis gossante! Mais après quelques petites embûches, ça semble bien aller, heureusement, mon Dieu, parce que je voulais que ce soit comme ma dernière journée aujourd'hui. C'est ça, les portes, on avait peur qu'ils allaient trop embarquer une sur l'autre. En fait, plus au sens où il n'y avait pas beaucoup d'espace pour rentrer parce que mon bain est plus petit que la norme et Patrick qui est très grand et costaud, on avait peur qu'il ne rentre pas parce qu'on avait comme un 16 pouces pour embarquer, ce qui n'est pas énorme. Mais finalement, on a 20 pouces. Fait que ça, ça a vraiment de l'allure. Puis il passe, il n'y a pas de problème. Fait que... Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. C'est pas terminé. Eric est en train de faire le silicone, mais le silicone qu'on avait acheté, en fait, il n'est pas bon. Il y a comme des mottons dedans. Je ne sais pas s'il est expiré ou ce n'est pas une bonne marque. Mais ça ne marche pas. Fait que il est parti chercher sa marque préférée en quincaillerie pour continuer. Mais je vais vous montrer pour les portes à date. Ça ressemble à ça. C'est super beau. Je suis trop contente. En plus, ils ne font même pas trop l'effet vert. On le voit comme de profil, mais de face, ça a bien de l'allure pour de vrai. Puis genre, le système en haut, c'est vraiment nice. C'est tout smooth. Je capote. Ça fait trop, trop beau. Fait que voilà, il y a un début de silicone là. On l'a pris blanc. Évidemment, il ne s'est jamais tous les mêmes blancs, mais qu'est-ce que vous voulez? On va voir tout le bord aussi comme ça. Puis ouais, après ça, ça va être terminé pour aujourd'hui. Yeah! Et là, derrière moi, il y a la vanité qui est terminée. Je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que je veux que vous ayez quand même des surprises. Mais aussi, tantôt, Sophia s'en vient qu'on pose les petits cadres, les petites déco restantes, qu'on mette tout ça clean pour le vrai avant-après. Fait que le prochain clip que vous allez voir, c'est le résultat final. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr qu'il va rester des petites retouches, des petites modifications, mais je pense que ça donne une très bonne idée. Fait que voilà. Enjoy tout le monde. J'espère que vous allez aimer ça. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus puis je suis tellement contente que là, j'ai dit ça, ça en va en vue le résultat final. Puis je sais que ça va être beau, mais oh my god, après ça, je vais pouvoir souffler, enfin. Fait que fingers crossed que vous allez aimer autant que moi. Puis on se repart juste après. Bye! Sous-titrage ST' 501 Re-salut! Et puis, est-ce que vous aimez la salle de bain? J'espère que oui! Là, on est rendu beaucoup plus tard. Il est 11h. Non, c'est pas vrai, il est minuit. Excusez, il est 11h45. Devinez qu'est-ce que je m'en vais faire. Devinez, écrivez-moi ça dans les commentaires. C'est sûr que vous savez qu'est-ce que je m'en vais faire à cette heure-là. Je vous ai cassé les oreilles avec ça depuis des mois. Je veux aller prendre un bain! J'en rêve depuis des mois. Je pense que j'ai pris seulement deux bains dans l'ancien, tellement il était dégueu, il me levait le coeur, j'étais pas capable de me reposer. Fait que là, on va aller tester le nouveau bain. Est-ce qu'il est bien? Je suis sûre qu'il va être pas mal plus relaxant que mon ancien bleu taché dégrasse. Là, on va aller choisir une petite bombe de bain Lush ensemble parce que, écoutez, la personne qui s'occupe du PR de Lush sait que je ne prêtais pas de bain dans mon ancien bain dégrasse. Et là, elle sait que j'ai tomisé les réseaux. Fait que c'était comme la meilleure récompense, le plus beau cadeau cette semaine. C'est tellement comme trop gentil comme petite attention. En plus, il m'a beaucoup trop gâtée. Attendez, l'expérimentateur. Fait que là, j'ai aucune idée quelle on va choisir, quelle que je veux essayer pour mon premier bain. Ah, il y en a plein cachet. En plus, j'en ai plein d'autres comme ça dans les petits sachets qui ne sont pas nécessairement des... Regardez, c'est trop cute. Qui ne sont pas nécessairement des bombes mais d'autres produits comme pour le bain. Sérieusement, j'ai été comme gâtée pourrie. Ça a été une belle grosse journée productive. Je suis vraiment contente de la job d'Eric et Sophia aujourd'hui. Wow! Sophia, c'est une reine. Elle m'a genre stylisé la pièce en deux temps, trois mouvements, bing-bang, c'était fini. J'étais genre... Wow! Fait que je vais aller me chercher un petit pyjama. Je vais m'allumer des bougies. Je vais faire genre le meilleur bain ever pour me relaxer, bien finir la journée. Et je voulais juste vous dire que je suis vraiment fière de moi parce que je n'ai pas fini mon ménage partout. Il faut vraiment que je finisse demain parce que je ne sais plus ce que je vous ai dit tantôt, mais il y a un tournage ici demain. Ah! À une heure et demie, c'est pour le journal de Montréal. Le sac de chips. Ils ont comme une série qui font des genres de house tour. Puis là, oui, c'est juste après les rénaux. Je veux dire, le timing est bon, mais comme... Évidemment, la maison va être dégueulasse après les rénaux. Il y a de la poussière partout, je veux dire, plus que d'habitude. Puis il y avait toutes les affaires qui traînent. Ça traîne encore en bas, là. Je vais peut-être continuer un petit peu après mon bain pour genre me coucher à une heure comme à peu près tous les jours ces temps-ci. Mais là, je suis vraiment fière. OK, mon studio est en bordel depuis plusieurs mois. Il y avait comme une accumulation de colis. Puis là, j'ai fait comme une Marie Kondo de moi. J'ai dit non, ça suffit. Et je n'ai pas fini d'ailleurs. Mon ménage était commencé, je l'ai continué. Mais je compte donner encore plus de choses, encore plus clarer ça, m'enlever des listes de PR comme je vous ai dit. Genre, il va y avoir pas mal de changements ici parce que je veux que ça reste bon vivre comme ça, là. T'sais, façon de parler. Regardez derrière moi. Regardez! Ah! Il faut juste que je passe à la balayeuse, là. Mais c'est pas mal plus clean. Ça me fait tellement du bien de voir ça, là. C'est comme apaisant pour moi. Il y avait des colis qui traînaient, là. Toutes, là, dans le temps des fêtes, là. C'était plein, plein, plein. Pis, ben, j'ai encore plein d'autres choses à donner. Tout ça qui s'est rajouté. Hier, j'ai donné genre 6 sacs. Ça n'a aucun sens, là. J'ai aussi du stock à donner là-dedans. Mais ça, c'est comme de l'extra, là. C'est vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, là. Au moins, la salle de bain, c'est fait. Ça, c'est fait. Dans la chambre, il reste juste le linge à patte à ranger puisque le pauvre, il pouvait jamais accéder à sa commode depuis 3 mois à cause des portes de douche qui étaient couchées. Fait que là, mon Dieu, la pièce est grande. Ça me rassure à nouveau. On peut voir le plancher. Puis, il me restait, ben, pas d'autres choses à ranger, là. Genre, juste ça. Fait que je vais ranger ça. Puis, je vais aller prendre mon petit bain. Je suis en train de monter le vlog. On est vendredi soir. J'ai une petite larme à l'oeil. J'ai le nez rouge aussi. C'est l'émotion. Je suis en train de faire le avant-après puis ça vient de me pogner, là. Je suis comme... Wow! Je sais pas si la pression retombe un peu parce que je suis tellement, comme, fière de voir ça puis contente. Puis, j'ai juste une envie, c'est de vous partager ça au plus sacré demain matin pour avoir vos commentaires, genre votre approbation parce que ça fait depuis début novembre qu'on travaille là-dessus mais même avant ça, en fait, parce que quand Sophia, la designer, est venue ici la première fois, je crois qu'on a été, genre, en septembre, là. Fait que ça fait vraiment longtemps que je vous casse les oreilles avec ma salle de bain puis là, il est enfin fini puis je vois l'avant-après puis j'ai l'impression d'être dans une émission de déco puis je suis comme... Dreams come true! En tout cas, il me reste encore beaucoup de montage à faire puis demain, j'ai des cours de maquillage au manoir fait que je vais encore pas pouvoir me coucher tôt pour avoir une grosse nuit. Ça a été vraiment difficile les dernières semaines. J'ai eu des gros up and down dans mes émotions, mon énergie aussi. Mais en tout cas, je pense que je vous en reparlerai dans un prochain vlog. J'avais envie de faire un genre de Q&A salle de bain pour conclure officiellement. Mais comme le vlog est déjà là, je pense que je vais faire ça dans la prochaine vidéo puis ça va vous laisser une chance de me poser des questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir par rapport à la salle de bain? Je sais pas, les coups, si on s'est chicané par témoin, si j'ai aimé le processus, comment j'ai trouvé travailler avec d'autres personnes parce que c'était nos premières vraies rénaux, là. Fait que si vous avez des questions parce que vous, vous comptez rénover votre salle de bain ou juste pour l'expérience, bien, laissez-moi ça dans les commentaires. Je pense que ça pourrait être intéressant pour clore sur le sujet. J'ai bien des choses à raconter. J'ai pris des petites notes au courant du processus parce que oui, ça a été toute une expérience. Je suis vraiment contente que ce soit fini. Il nous reste des petits trucs à faire en réalité. Je vous en reparlerai justement dans le prochain vlog, mais dimanche, je me repose. Là, c'est ma première journée. La semaine prochaine n'est pas trop rough à date. Fait que j'ai hâte d'avoir un peu de temps pour moi parce que là, en ce moment, c'est encore la folie. J'attends vos questions. J'attends vos commentaires. J'espère qu'ils vont être bons. En tout cas, nous, on est vraiment satisfaites de la salle de bain. Et là, j'ai une belle maison propre, toute rangée. Plus rien qui se traîne de réno. Fait que ça me fait le plus grand bien. Et sur ce, bien, je vais continuer mon montage en essayant de pas brailler. Fait que merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous aime très, très fort. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like puis on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501